Musique Mesdames et Messieurs, ravies de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. Si je vous dis étirement, course, articulation, à quoi pensez-vous ? Au sport bien sûr. Dans ce numéro de l'invité du jour, nous recevons Cliff Plaka, promoteur de sport santé. Nous allons parler de sport avec une touche de tradition, car le groupe Gabonais My Coach Company tient sa première édition de Tradisport ce samedi 29 juin à 14h du côté du Cap à Esterias. Cliff Plaka, bienvenue sur ce plateau. Merci madame. Alors, on entend Tradisport, c'est la première fois que moi je l'entends. Dites-nous, qu'est-ce que c'est le Tradisport ? Alors, le Tradisport, c'est la pratique d'une activité sportive tout en jumelant les connaissances culturelles et les histoires ancestrales. D'accord. On vous entend et on comprend alors que c'est le fait de jumeler la tradition gabonaise et la tradition étrangère. Justement, c'est le fait de jumeler une équipe de coach sportif professionnel moderne avec des traditionnalistes gabonais. Des traditionnalistes gabonais qui pratiquent énormément d'activités sportives dans les rites culturels. Et c'est cette partie sportive des rites culturels, autant pour moi, que nous voulons ressortir aujourd'hui pour démystifier la culture aussi. Et pourquoi avoir mis en place cette pratique ? D'où est venu le déclic ? Ah, c'est une inspiration personnelle. D'accord. Donc, cette pratique est mise en place pour promouvoir la culture gabonaise et pour renaître dans ce sentiment d'appartenance, dans ce sentiment de fierté, de retour aux sources. Parce qu'aujourd'hui, nous pratiquons pour la plupart des personnes au Gabon beaucoup de sport. Mais beaucoup ne savaient pas aussi qu'on pouvait joindre la pratique du sport à notre tradition. Justement, quel est le lien entre les deux pratiques ? Comme je viens de vous le dire, les rites culturels. Vous voyez les cérémonies de Buiti, par exemple. Dans les cérémonies de Buiti, vous avez… Auxquelles nous n'assistons pas forcément. Voilà. Donc, essayez de nous situer, s'il vous plaît. Bon, moi non plus, je n'assiste pas souvent aux cérémonies de Buiti parce que je ne suis pas buitiste. Je tiens à le signaler. D'accord. Je suis promoteur de sport et santé et gabonais. Donc, nous sommes tous concernés par la culture gabonaise. Oui. Donc, dans les cérémonies, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'activités de danse traditionnelle. Et si vous prêtez attention, vous allez voir que dans ces danses traditionnelles-là, on fait beaucoup d'efforts physiques. On fait beaucoup de pratiques de sport. Exactement, oui. Voilà. Donc, c'est cette partie-là, c'est cette connaissance-là que des hommes de culture ont acquises depuis des générations que nous, My Coach Company, allons mettre, essayer de mettre un peu à la disposition de tout le monde, de mettre à disposition de tous les Gabonais une nouvelle forme d'entraînement qui va leur apprendre, comme les valeurs de notre culture, qui va leur apprendre le respect, la résilience et l'endurance. D'accord, très bien. Le sport est présenté aux Gabonais de leur plus jeune âge, il faut le dire. C'est une activité obligatoire, par exemple, dans les établissements scolaires. Ici, quelle est la plus-value de l'adoption, de la combinaison de ces deux pratiques pour le corps humain ? D'accord. Quand on parle de sport, déjà, on parle d'améliorer notre capacité physique, d'améliorer notre santé. C'est un investissement sur notre santé. Donc, cette pratique du sport, de manière régulière, va d'abord emmener les gens à s'aimer eux-mêmes parce qu'en repartant vers notre tradition, c'est une manière de s'aimer d'abord soi-même en tant que Gabonais. Donc, quand on s'aime soi-même, c'est plus facile d'aimer les autres. Exactement. Donc, cette pratique est vraiment bénéfique à tous les niveaux parce que ça améliore la santé physique et la santé mentale. Et d'un point de vue médical, quel est l'impact ? D'un point de vue médical, l'impact est tout simplement qu'on a moins de soucis de santé quand on pratique du sport. Oui. Et quand on vient faire du sport dans un site comme un dossier village, où nous allons pratiquer cette activité le samedi à partir de 14 heures. Qui est plein de verdure. Qui est plein de verdure. Qui rappelle justement cette culture. Voilà, on est dans la nature, c'est un retour, une connexion. Retour aux sources. Voilà, c'est une connexion et vous allez oxygéner votre cerveau, sécréter des endorphines, ça rend heureux, les gens seront plus heureux et en meilleure santé. Et quels sont justement, au terme de cette première journée, les résultats que vous attendez ? Les résultats que nous attendons, c'est dans un premier temps la participation massive des Gabonais. D'accord. Ce qui va marquer l'intérêt des Gabonais pour leur culture. Ce qui va être encourageant pour nous, promoteurs de sport et santé, qui essayons de créer des concepts novateurs qui amèneront encore les gens plus à apprécier leur séance de sport. Pour que le sport ne soit plus vu comme une contrainte. Oui. Mais permettez-moi de m'exprimer ainsi. Allez-y. Aujourd'hui, on doit créer des sports comme un groove. Les gens doivent être impatients d'être à la séance de sport. Très bien. On espère que ce sera le cas. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ce sport revisité s'apparente à de l'aérobic ? S'apparente à l'aérobic ? Oui. Étant donné que l'aérobic, c'est une pratique de sport qui est accompagnée de mouvements sur une danse, sur une musique. Voilà. D'accord. C'est une très bonne question parce que ça me permet là maintenant de préciser qu'au-delà de la partie danse traditionnelle qui sera bien sûr présentée ce jour-là, nous avons aussi des ateliers d'entraînement, donc des circuits d'obstacles traditionnels. Donc, on n'est pas focalisés juste sur la partie danse traditionnelle, on est aussi sur la partie d'entraînement physique des hommes traditionnels. Donc, on aura des exercices qui seront inspirés des exercices pratiqués dans les rites traditionnels. Est-ce qu'il y aura une musique traditionnelle qui va passer en même temps ? Effectivement, nous aurons un groupe de boutiques qui sera là sur place, le groupe d'Endoci Village, qui va animer toute la séance. Donc, nous serons en musique traditionnelle et avec des hommes de tradition autour de nous, je pense que ce tour-là, ce sera vraiment holistique. D'accord. Pour revenir sur votre métier, plusieurs activités sportives sont organisées aujourd'hui, surtout avec l'arrivée de la baie des Rois de Libreville. Vous appuyant sur votre expérience, dites-nous, quel est le constat aujourd'hui ? Est-ce que de plus en plus de Gabonais s'intéressent au sport ? Effectivement, le constat est encourageant parce que de plus en plus de Gabonais s'intéressent au sport et de plus en plus les autorités gabonaises encouragent la pratique du sport. Très bien. C'est une très bonne chose. J'aimerais juste ajouter que la pratique du sport n'est pas seulement dans un but de compétition ou bien dans un but de distraction. Très bien. Il faut voir le sport. D'après nous, à My Coach Company, notre vision du sport, c'est de l'utiliser comme un outil puissant de guérison. Très bien. Parce que nous, nous servons du sport pour aujourd'hui apporter la guérison à plusieurs personnes qui souffrent de maladies chroniques, comme aussi moyen de prévention à la maladie. Le sport est vraiment plus important que la compétition. C'est un bien-être. Voilà. Le sport est là pour vous maintenir en bonne santé. C'est vraiment le secret que tout le monde doit adopter. Et de quelle tranche d'âge parlons-nous exactement ? Pour cet événement, nous pouvons accueillir toutes les tranches d'âge. Donc, vous pouvez venir en famille. Les enfants sont les bienvenus. Les adultes et même les personnes âgées. D'accord. Parce que nous avons des ateliers spécifiques pour chaque niveau de forme. Il est fort de constater qu'au Gabon, le sport est plus entendu en termes de football, de judo ou encore de taekwondo. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas assez de mécanismes mis en place pour la promotion des disciplines comme tradisport, par exemple ? Bon, pour être honnête, c'est le cas. Mais je pense que c'est plus une question de culture. D'accord. Nous avons un petit retard à ce niveau qui peut être comblé par le genre d'initiatives que nous entamons maintenant là. Donc, ça veut dire que pour avoir plus de support, il faut créer des événements qui méritent du support. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas s'attendre juste à avoir des supports pour des événements qui, après, n'ont pas d'apport positif. Surtout que tradisport a un apport positif non seulement sur le corps, mais aussi c'est psychologique. On se sent mieux, n'est-ce pas ? On se sent mieux et on a un sentiment d'appartenance parce que quand vous vous entraînez, quand les hommes de culture, quand ils pratiquent les cérémonies, ça crée en eux un sentiment d'appartenance au groupe. Donc, ça renforce la cohésion. De la même manière que vous voyez dans les équipes de sport. Vous voyez la même cohésion. Donc, c'est un peu la même chose. Vous voyez ça ? Oui, oui. Voilà. Alors, excusez-moi, je voulais aussi rajouter que l'apport de l'événement tradisport ne se limite pas seulement au corps et à l'esprit parce que l'apport de tradisport, c'est aussi un apport sur le plan touristique. C'est un événement qui peut intéresser plusieurs personnes, des gens que nous avons accueillis dans notre pays à venir découvrir la culture gabonaise d'une autre manière. Vous pouvez venir investir sur votre santé et découvrir en même temps la très belle culture gabonaise, les très belles traditions de notre pays. Très bien. Pour conclure, est-ce que vous pouvez revenir sur le déroulé de cette journée ? Dites-nous quelles sont les activités qui vont être proposées et aussi un message d'invitation pour conclure. D'accord. Donc, pour démarrer cette journée, nous aurons bien sûr une séance d'initiation à la chanson et à la danse traditionnelle. C'est-à-dire qu'on va d'abord apprendre aux gens les chansons et les danses avant de les lancer dans la pratique de la chanson et la danse, justement, pour l'échauffement. Ensuite, nous allons travailler dans un circuit de training traditionnel, comme je vous ai dit. C'est un circuit d'obstacles qui sera mis en place avec des exercices inédits au Gabon. Parce que, bon, inédits dans le plan du coaching sportif, parce que dans le plan traditionnel, ça se fait déjà. D'accord. Donc, les hommes de tradition vont nous accompagner, nous, l'équipe de coach sportif professionnel, pour mettre en place ce circuit inédit. Et après cela, on aura de la relaxation, un travail de respiration, tout ça accompagné par la tradition. C'est un travail de détente. Nous aurons aussi une partie de massage. Très bien. On aura des massages en plein air au bord de la rivière. Je pense que l'activité est complète pour un bien-être total. Donc, j'aimerais terminer en disant que sans santé, il n'y aura pas de félicité. Donc, c'est enfin notre essor vers la santé. Très bien. C'est votre mot de fin ? Voilà. Voilà qui est dit. Le promoteur de sport santé, Cliff Plaka et initiateur du groupe My Coach Company, était des nôtres pour annoncer la première édition de Tradisport ce samedi 29 juin à 14h du côté du Cap Esterias pour de nouvelles expériences sportives. Nous, on se dit à très vite avec un ou une nouvelle invitée. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24. – Sous-titrage ST' 501